bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle chronique voyage au coeur du cerveau aujourd'hui je vais vous parler du stress qu'est ce que le stress alors c'est une une grande et large question je crois que tout le monde se considère comme stressé aujourd'hui ce qui me fait souvent d'ailleurs sourire c'est quand j'en sois les petits bouchots au cabinet qui me disent je suis stressé monsieur aujourd'hui tout le monde est stressé mais surtout le mot stress est souvent mal utilisé parfois galvaudé lors de ma dernière vidéo je vous expliquais les la chaîne émotionnelle qui démarre par le stress qui passe après l'anxiété l'angoisse avec toutes ces symptologies et qui peut conduire jusqu'à la dépression et le burn-out j'ai préféré faire ma première ma toute première vidéo ma première chronique sur l'anxiété vu le niveau d'urgence qui avait expliqué qu'est ce qui était anxiété par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui le confinement c'est ce virus qui se propage un petit peu partout autour de nous donc j'ai pas forcément suivi l'ordre chronologique pour une fois j'ai voulu quand même parler de l'anxiété en premier donc maintenant c'est logique que je revienne un petit peu au départ et que je vous parle du stress aujourd'hui car le stress est à l'origine de beaucoup de choses le stress est quelque chose de très nuisible je ne dirais pas mortel mais il pourrait l'être c'est vraiment c'est vraiment puisqu'on voit le virus il ya quelques instants vraiment un virus qui va nous nous pourrir la vie nous avons cependant besoin de stress le stress n'est pas une maladie attention encore une fois comme l'anxiété n'en est pas une comme l'angoisse n'en est pas une nous ne parlons pas de maladie nous parlons d'un ressenti une perception commitive donc on n'est pas du tout dans la maladie donc le stress est un état naturel notre cerveau a besoin d'une certaine dose de stress afin de nous permettre de réaliser des choses ça fait partie de du challenge de l'excitation donc le stress est très positif il faut vous dire essayez de vous imaginer un compte tour de moto de voiture où l'aiguille va effectivement naviguer dans en fonction de ce que l'accélération vous allez donner et puis il ya toujours une zone rouge sur ce compteur ce compte tour et bien effectivement le temps qu'on a l'aiguille qui se balade dans la zone blanche on va dire ça va on est dans du stress positif en du stress gérable voire même productif et par contre dès que l'aiguille commence à atteindre la zone rouge alors là dans pour une moto dit que c'est une rupture et bien pour l'être humain on déclarait effectivement il va rentrer dans cet état de stress plus vous allez forcer plus vous allez insister et plus effectivement le moteur va cafouiller bien sûr il ya des profils plus sensibles que d'autres il ya des gens qui vont plus facilement être victimes du stress du stress apparent donc on va très facilement comment dire lorsqu'on est à côté de quelqu'un de de stress et ressentir à travers son comportement à travers ses mots ses agissements qu'elle est stressée mais il ya aussi des gens qui sont stressés intérieurement c'est à dire qu'ils vont vivre leur stress ils vont l'étouffer à l'intérieur d'eux-mêmes là c'est encore plus dangereux ils vont se détruire de l'intérieur et se causer se causer tout un tas de troubles intérieurs physiques émotionnels donc le stress est quelque chose qui ne faut surtout pas prendre à la légère il faut tout de suite apprendre à le contrôler à le diminuer il n'est pas question de subir le stress il faut il faut le vivre il faut vivre sa vie avec ce point le gars sur un peu de stress mais ne pas rentrer dans la zone le stress peut être déjà une affaire de comment dire familial déjà un enfant on peut nous parents par notre comportement j'allais dire il est responsable c'est parce que je devrais dire car encore une fois je dis souvent nous n'avons pas le mode d'emploi pour être parent pour devenir parent nous faisons au mieux de notre mieux pour que notre enfant puisse avoir tout ce qu'on lui souhaite cependant parfois on fait des erreurs de graves erreurs donc effectivement notre enfant on va le stresser en lui mettant la pression en étant peut-être trop exigeant car notre enfant n'est pas la même vitesse d'adaptation de compréhension qu'un autre enfant si nous avons plusieurs enfants aucun d'entre eux est semblable au premier ou deuxième ou troisième il faut apprendre à comprendre ça et à prendre le temps prendre le temps de comprendre comment son enfant fonctionne et lui laisser le temps qu'ils puissent faire les choses souvent des parents disent oui mon enfant manque de confiance en lui il n'a pas confiance en lui il n'ose pas faire les choses oui mais enfin bon il a cinq ans donc on va déjà stresser nos enfants en les vieillissant avant l'âge on va leur donner des responsabilités on va croire qu'ils sont capables de comprendre ça on va leur expliquer voir des choses que nous adultes nous vivons un enfant n'a pas à vivre ce que nous vivons on n'a pas à lui expliquer nos coups durs professionnels nos inquiétudes nos peurs par rapport à l'argent etc à chaque chose son temps enfin voilà donc déjà on va stresser à notre enfant voire lui créer un niveau d'anxiété ou d'angoisse comme j'en parle dans ma rubrique précédente donc déjà le stress peut être cultivé par nous les parents l'enfant va être nourri d'un stress qui ne lui appartient pas car le stress est communicatif vous vivez à côté qu'un de stress et vous êtes stressé je vais à côté de Catherine cannes bizarrement vous sentez calme donc le stress est communicatif et contagieux donc votre enfant va se nourrir de votre stress ou alors vous allez le stresser en lui faisant vivre et participer des choses que vous vivez dans votre quotidien cela ne lui appartient pas protégez le il n'a pas besoin d'entendre et de vivre tout cela de couple etc c'est pas son problème c'est le vôtre puis lors l'école il va y avoir les copains il va y avoir les relations où là encore une fois l'enfant sachant le la première fois il y va à l'école c'est le jour le plus dur pour lui le plus dur de sa vie il sort de son foyer de son cocon il va aller vers les autres c'est un facteur stressant il faut qu'il ait confiance en lui il faut qu'il fasse son trou qui se positionne c'est très stressant après il y aura des notes il va avoir des comparatifs il y avoir des sanctions pas assez attentifs pas c'est cela trop distrait trop turbulent c'est stressant et alors le stress de la mauvaise note ou du mot sur le cahier après il va y avoir les études supérieures avec le stress les concours on doit forcément être positionné comme ci comme ça on nous classifie on nous cloisonne donc la vie nous crée un stress la vie dans lequel nous vivons qui est complètement devenu invivable pour l'être humain après il va y avoir le travail bien sûr le travail on va nous en demander plus toujours plus et encore plus on le voit aujourd'hui le stress du personnel médical alors d'ailleurs ces pauvres gens que j'admire n'ont pas attendu d'être stressé parce que je j'ai des des personnes dans mon cabinet des infirmières des aides soignantes et ces personnes qui sont proches de l'humain qui donne qui donne d'eux-mêmes pour l'humain qui vivent un stress colossal depuis déjà des années car elles n'ont aucun moyen aucune reconnaissance elles sont entre le marteau et l'enclume dans un système qui se fiche de l'être humain et on veut du rendement donc effectivement ces personnes là sont au front tout le temps pas qu'aujourd'hui ça me fait rire quand on aujourd'hui on les montre en disant vous êtes des héroïnes mais ce sont des héros de tous les jours pas simplement d'aujourd'hui alors de stress je cite des infirmières les infirmiers les secouristes les aides-soignantes mais vous l'avez compris à tout niveau qui peut l'on soit dans n'importe quel domaine que l'on soit on va nous gérer un stress soit par rapport aux métiers que l'on fait soit par rapport au matériel à l'équipement au rendement la situation dans lequel on travaille tout ça nous créer un stress et ses environnements les bruits voitures scooters les le harcèlement les violences dans la rue et différences sociales l'insécurité professionnelle l'insécurité urbaine des coups les relations humaines qui aujourd'hui sont complètement désagrégé il n'y a plus valeur une puissance de croyance il n'y a plus de respect cela crée du stress en fait le stress est parti donc ils montent ils montent ils montent de plus en plus il nous envahit et effectivement c'est là que l'on va tomber malade car le stress peut vous faire tomber malade le stress peut déclencher des cancers le stress peut déclencher des ulcères le stress peut déclencher des migraines le stress peut déclencher des douleurs lombaires dorsales le stress peut déclencher des sciatiques enfin le stress peut mettre un bazar sans burn out et compagnie mais il ya quand même une étape effectivement le stress monte mais après ça on ne peut plus avec ça du stress on passe sur autre chose donc on passe sur un niveau d'anxiété on passe sur un niveau d'angoisse pour passer autre chose donc le stress est un niveau est un palier plus on va comment dire s'installer dans le stress et plus on va changer de maillon comme je l'expliquais et on passe à l'anxiété gérer son stress au quotidien c'est faisable c'est facile simplement il faut prendre du temps pour soi faut pas rêver vous n'allez pas vivre le monde des bisounours du jour au lendemain si vous ne faites rien pour ça si vous ne changez pas votre vie il ne se passera rien encore une fois rappelez-vous dit-on je cite tout le temps on n'a rien sans rien et toi le ciel t'aidera donc à un moment donné si vous voulez vivre mieux il faut vous donner les moyens de vivre mieux ça va pas vous arriver tout seul donc c'est une meilleure hygiène de vie c'est arrêter de manger des aliments stressants d'accord donc là vous pourrez voir le livre que j'ai fait l'accompagnement coaching que j'ai fait pour une hygiène de vie et perdre du poids naturellement à l'intelligence alimentaire parce que encore une fois l'alimentation que l'on a peut nous stresser et le stress fait prendre du poids donc je vous invite fortement à vous procurer cet accompagnement ce coaching sur l'hygiène de vie la perte de poids et l'alimentation naturelle que j'ai préparé donc le stress c'est lié bien sûr une hygiène de vie c'est à modifier des choses souvent on dit j'ai pas le temps j'ai pas le temps de faire ci j'ai pas le temps de faire ça j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport j'ai pas le temps d'aller marcher dans la forêt j'ai pas le temps d'aller promener le chien j'ai pas le temps que ça j'ai pas le temps bien sûr que si on a le temps il faut le prendre c'est tout il faut prendre le temps pour le temps de vivre c'est pas quand vous serez dans la tombe que vous pourrez avoir le temps ça sera trop tard donc il faut prendre du temps il faut s'organiser pour prendre son temps alors bien sûr je suis pas je suis pas ignare ou ignorant aujourd'hui je suis dans un cabinet je me serve des fonctions cognitives mais j'ai pas toujours fait ça j'ai été directeur de boîte j'ai été dans l'agroalimentaire j'ai fait différentes choses dans ma vie et je sais très bien j'étais chez les entreprises dans différents domaines je sais très bien ce que c'est que le stress je sais très bien ce que c'est que le rendement que les charges sur les soucis des tracas le personnel je le sais simplement malgré tout c'est pas une excuse c'est pas une excuse si vous voulez bien travailler si vous êtes un bon chef d'entreprise vous êtes un bon directeur un bon salarié peu importe un bon père de famille une bonne mère de famille et bien vous devez prendre du temps c'est indispensable sinon vous allez passer à côté de plein de choses et vous créez les pires soucis les pires tracas les pires douleurs que vous pouvez que vous pouvez vivre donc hygiène de vie prendre du temps pour soi faire attention pas un petit peu de sport s'alimenter correctement encore une fois tout ça je vous livrerai dans dans mon accompagnement coaching pour pour mieux vivre et pour l'hygiène de vie c'est des techniques de respiration c'est faire du yoga c'est faire de la mutation pourquoi pas avoir surtout des loisirs les passions et il ya des loisirs il ya des passions occupez vous et les choses qui vous passionnent mais est ce que votre esprit pense à autre chose sort de quelque chose c'est la communication c'est de l'échange c'est prendre du temps encore une fois que sa famille lorsqu'on a un repos se détacher de ses pensées professionnelles afin d'avoir du temps pour soi une partie privée une partie professionnelle et bien on profite quand on est au boulot on est au boulot quand on est en sa vie privée on peut pas faire les deux en même temps donc ça passe par là déjà tout un tas de choses comme ça alors bien sûr il ya tout un tas de l'accompagnement je n'ai pas de la méditation j'ai parlé du yoga qui sont très bien qu'on pourra d'oser son stress maintenant pour corriger un état stressé certes il ya des êtres qui sont stressés qui sont alors ça n'a pas suffi il faut déjà effectivement aller encore une fois j'ai toujours il est qu il ya des causes et de conséquences donc ce que je vais vous citer yoga le qigong toutes ces choses là c'est bien pour entretenir mieux-être mais pour éradiquer le stress pour apprendre à vivre autrement alors pour faire autre chose il faut aller à l'essent à l'essence à l'origine et là effectivement l'hypnose est une très bonne chose quand elle est bien pratiquée donc là effectivement ni et surtout travailler et à ce moment là aller voir quelqu'un de compétent pour pouvoir effectivement faire accompagner pour mieux gérer vers la sophrologie aussi bien sûr mais trop longue à mon goût donc une dose pendant une thérapie brève et une thérapie plus adaptée pour la gestion d'un système pour bien vous expliquer que le ça c'est pas une fatalité et même si on dit qu'on croit qu'on ne peut pas changer sa vie on peut le faire on peut la modeler on peut la peaufiner pour vivre mieux d'accord alors peut-être effectivement on a besoin aussi d'en parler à son entourage la personne qui nous accompagne à ses enfants oui peut-être donc encore une fois ça peut être l'occasion d'une consultation afin de pouvoir rapidement se faire aider pour modifier les choses donc voilà sur cette séquence je vous expliquais qu'est ce qu'était le stress premier maillon de toute une chaîne cognitive émotionnelle qui peut aller très très loin le stress quelque chose qu'il faut prendre en compte car je vous l'ai dit aussi peut-être très problématique et à l'origine de beaucoup de de maladies pathologiques j'espère que cette cette vidéo vous a apporté vos réponses sur le comment et sur le pourquoi et encore une fois si vous voulez vous procurer une séance préparée à cet effet séance que j'ai préparé sur sur le stress ou venir consulter au cabinet écoutez et bien vous êtes les bienvenus je vous souhaite de prendre soin de vous et et d'aller de mieux en mieux chaque jour à très bientôt au revoir